Elle est fière ta vie Elle est fière ta vie Elle est fière ta vie Chers auditeurs, chères auditrices Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans » et qui est la suivante Quelle est la signification de la parole de Dieu « Ar-Rahmanu ala l'archistawa » et une deuxième partie de la question « Pourquoi Dieu a-t-il créé le trône » ? Donc ce verset fait partie des versets non-explicites Qu'on appelle en arabe « Mutashabihah » « Al-Ayatul Mutashabihat » Mais nous autres, « Ahlussunna » « Alhamdulillah » Allah nous a donné la compréhension saine de ce verset Donc nous disons « Alhamdulillah » pour cette grâce Je rappelle que quand on dit « Ahlussunna » ou « Aljamaa » Qu'on traduit par « les sunnites » en français On vise « Al-Acha'ira » ou « Al-Mathuridiyah » Les « Acha'ira » et les « Mathuridiyah » Sachez que tous les savants d'Ahlussunna ou Aljamaa ont pour croyance que Dieu est exempt d'être assis sur le trône Et quand on dit « exempt » au sujet de Dieu Cela veut dire que cela est impossible à son sujet Donc Dieu est exempt d'être assis sur le trône Dieu est exempt d'être établi sur le trône Dieu est exempt d'être au-dessus du trône, face au trône, sans contact Dieu est exempt d'être dans une direction Il est exempt d'être en mouvement ou immobile Dieu est exempt de n'importe quelle autre caractéristique des créatures Les savants ont dit que le mot « Istawa » dans le verset a un sens qui est digne de Dieu et qui est autre que ce qu'on vient dénumérer Ceci est notre croyance à propos de Dieu Azzawajal Quant à celui qui croit que Dieu serait établi ou assis ou qu'il occupe un espace « Celui-là n'a pas connu Allah tabaraka wa ta'ala » Rentrons un peu plus dans les détails Un premier point très important Ce verset nous informe qu'il est advenu quelque chose concernant le trône Donc dans la parole de Dieu Qu'est-ce qui subit l'acte ? C'est le trône qui subit l'acte Il est advenu quelque chose concernant le trône Et non pas concernant Dieu Dieu est éternel Il n'y a pas de début à son existence Donc il est impossible à son sujet qu'il lui advienne un nouvel attribut Donc ce verset signifie qu'il est advenu quelque chose au trône C'est quoi ? Il est entré en existence Dieu l'a créé Et Dieu l'a préservé Et l'a maintenu dans la direction du haut Et l'a préservé par sa puissance de tomber Voilà le sens de Istawa C'est-à-dire que Dieu domine le trône Si quelqu'un vous demande Qu'est-ce que cela veut dire Dieu domine le trône ? Vous dites il fait du trône ce qu'il veut Donc Allah Ta'ala dit Ici le mot arabe Dans le verset Il est utilisé pour désigner la domination Et non pas la direction du haut Il signifie dominer Et non pas être au-dessus Donc revenons au verset Ar-Rahmanu ala l'Archistawa Ar-Rahmane c'est un des noms de Allah Ta'ala C'est un des noms de Dieu Ar-Rahmanu ala l'Archistawa Ar-Rahmanu ala l'Archistawa Cela signifie Il a fait exister En le trône Une caractéristique Quelle est-elle ? Le fait d'être préservé Donc le trône a été créé Et il est maintenu en existence C'est ça le sens de Istawa C'est l'une des façons les plus faciles Pour comprendre le sens de Istawa Dieu a créé le trône Et Dieu a fait que le trône soit dans la direction du haut Il l'a préservé Et fait perdurer ainsi éternellement Ce sont là des significations Une explication de ce verset Qui sont dignes de Dieu Pour ce qui est du terme Istakarra Qui est traduit en français par S'établir Ceci n'est pas digne de Dieu Le fait de s'établir Ou on dit aussi l'établissement Implique le contact Et le contact a lieu entre deux corps Dire de Dieu qu'il serait établi Revient à dire qu'il est un corps Donc qu'il a un volume Et qu'il a donc besoin De qui lui a donné ce volume C'est exclu au sujet de Dieu De même Jalassa S'asseoir Ce n'est pas digne de Dieu S'asseoir se dit Pour ceux qui ont deux moitiés Une moitié supérieure Et une moitié inférieure Cela aussi n'est pas digne de Dieu L'endroit C'est l'espace occupé par un corps Cela n'est pas digne de Dieu non plus Et la direction C'est quoi la direction ? C'est un endroit par rapport à un autre On dit la direction d'en haut Désigne un endroit au-dessus de nous Et ainsi les autres directions Tout cela n'est pas digne de Dieu non plus D'ailleurs Allah A fait que les versets du Coran Ne s'opposent pas les uns aux autres N'est-ce pas qu'il a dit Ce qui signifie Absolument rien n'est tel que lui Et il a dit Le premier verset explique le second Et un verset ne s'oppose jamais à un autre Voilà une règle fondamentale Afin que chacun de nous se préserve Si on se demande comment est le trône La réponse c'est qu'il est comme un lit Ayant quatre piliers Il a été créé en tant que manifestation de la puissance de Dieu Il est extrêmement grand Et Dieu seul sait ses dimensions C'est la plus grande des créatures de Dieu par la taille Autour du trône Il y a des anges Et actuellement Il y a quatre anges Qui portent le trône Mais au-dessus du trône Il n'y a pas d'êtres vivants Ayant une puissance et une science Comme le croient à tort Ceux qui assimilent Dieu aux créatures Et qui disent que Dieu est un corps Ce trône Que Dieu a créé Il a fait qu'il soit le toit du paradis Et ces anges Qui sont autour du trône Quand ils font la prière Ils se dirigent vers le trône Parce qu'il est comme la Kaaba pour nous Quand ils veulent se prosterner Savez-vous où est-ce qu'ils se prosternent ? Ils se prosternent sur le trône Ce n'est pas dans l'air Ce n'est pas dans le vide Non Ils se prosternent sur le trône Et le trône Ce qu'il y a autour Et les anges qui portent le trône Le tout Est porté par la puissance de Dieu Allah Ta'ala N'a pas besoin d'eux Donc je répète Le trône Le trône C'est un corps très grand La plus vaste des créatures Et donc Allah l'a créé Mais pas pour s'asseoir dessus Il l'a créé Afin qu'il soit la Qibla Pour les anges Lorsque nous, nous faisons la prière Vers quelle direction nous nous dirigeons ? Vers la Kaaba Et ce n'est pas parce que Dieu y habiterait Bien sûr que non Également le trône Allah Ta'ala l'a créé Et on a fait une Kaaba Une direction pour la prière des anges Qui sont autour du trône Ce n'est pas parce qu'il serait assis dessus Ou qu'il serait établi dessus Ou allongé dessus Comme l'ont dit certains Non Bait Olaz Que l'on peut traduire en français Par la demeure de la gloire Se trouve au premier ciel Il est au-dessus de la Kaaba C'est un édifice Qu'on appelle également Kaaba Dans chaque ciel Il y a une Kaaba Et sur chaque terre Il y a une Kaaba Tout comme l'ont dit Les salafes vertueux Et toutes sont à la verticale De notre Kaaba Les anges Qui se trouvent dans chaque ciel Ils tournent autour De leur Kaaba Et se dirigent vers leur Kaaba Pour la prière Dans chacun des cieux Ceux qui sont en dessous des cieux C'est-à-dire sur notre terre Les humains et les djinns musulmans Tournent autour de la Kaaba Qui se trouve à la Mecque Et s'y dirigent pour la prière Et sur les autres terres Qui sont plus en dessous Les djinns croyants Parce que sur les terres en dessous De la nôtre Il y a des djinns Ils tournent autour de leur Kaaba Quant à la septième terre Ce sont à Zabaniya Les anges du châtiment Ceux qui sont chargés de l'enfer Ils tournent autour de leur Kaaba Qui est sur la septième terre Et quand ils veulent faire la prière Ils se dirigent vers elle Donc chers auditeurs Dieu n'habite pas à la Kaaba Dieu n'habite pas au-dessus du trône Dieu existe sans endroit Il n'a pas besoin de l'endroit Pour revenir à la question De la signification de la parole de Dieu Ar-Rahmanu ala l'Arch Istawa Sachez que l'Imam Malik Que Dieu l'a gré A dit Istawa kama wasofa nafsah Wala yuqalu anhu kaif Wa kaifa anhu marfu'a Ce qui veut dire en français On dit au sujet de Dieu Istawa Comme il se l'est attribué à lui-même Et on ne dit pas comment A son sujet Et le comment A son sujet Est impossible Notre maître L'Imam Malik A dit ainsi Vous avez remarqué Il n'a pas dit Le comment Est inconnu Cette parole Il ne l'a pas dite Parce qu'elle fait croire Que Dieu aurait un comment Qu'il aurait une forme Et un aspect Mais que nous Nous ne connaîtrions pas Non Allah Ta'ala N'a pas de comment Donc Quand l'Imam Malik A dit au sujet de Dieu Istawa Cela veut dire De sa part Moi Je crois En Al-Istawa Parce que Dieu Nous en a informé Tout comme Il s'est attribué Cela à lui-même Dans le Coran Et il a dit On ne dit pas comment A son sujet Et le comment A son sujet Est impossible En arabe Que signifie Marfou Ça signifie Impossible Inconcevable Voilà ce qu'a dit L'Imam Malik Que Dieu lui fasse Miséricorde Quel grand imam Quelle explication Magnifique De sa part Et vous connaissez Le dicton Qui fait l'éloge De l'Imam Malik L'Aula Malik L'Adaqatil Masalik Ce qui veut dire S'il n'y avait pas eu Malik Les issues Auraient été Très étroites Que Dieu l'agré Donc ce verset Ar-Rahman Al-Archistawa Nous le ramenons Au verset Layssa kamislihishai Qu'est-ce que ça veut dire Nous le ramenons Au verset Layssa kamislihishai C'est-à-dire Nous lui donnons Un sens Qui ne contredit pas Le verset Layssa kamislihishai Qui est conforme Au verset Layssa kamislihishai Qui signifie Absolument rien N'est tel que lui Quant à l'imam Al-Shafi'i Lorsqu'il fut interrogé A propos de ce verset Ar-Rahman Al-Archistawa Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que Dieu Lui fasse miséricorde Aamantu bila tashbih Wassaddaqtu bila tamthil Wattahamtu nafsi Anil idrak Wamsaktu anil khawdi Fihi Kullal imsak Ce qui veut dire en français J'y crois Sans attribuer à Dieu Une quelconque ressemblance Avec les créatures J'en confirme la véracité Sans attribuer à Dieu Un semblable Je reconnais mon incapacité A connaître la réalité de Dieu Et je m'abstiens totalement De m'engager dans cela Subhanallah Magnifique Aamantu bila tashbih Wassaddaqtu bila tamthil Ça veut dire j'y crois Sans assimilation de Dieu Avec les créatures Et j'en confirme la véracité Sans attribuer à Dieu Dessemblables C'est-à-dire que absolument rien N'est pareil à lui Wattahamtu nafsi Anil idrak Ça veut dire je reconnais Mon incapacité A connaître la réalité de Dieu Et puis attention Cette phrase Ne veut pas dire Je ne comprends pas Non Elle veut dire Moi En tant qu'être humain Je ne peux pas Atteindre la réalité De Dieu Par ma connaissance Voilà ce que ça veut dire Nul ne sait La réalité de Dieu Si ce n'est Dieu Voilà le sens de la parole De notre maître Al-Shafi'i Mohamed ibn Udris Que Dieu l'agré Qu'est-ce qu'il a dit également Wa amsaktu anil khawdifi Kullal imsak Ça veut dire je m'abstiens Totalement De m'engager Dans cela Et l'imam Ahmed alors L'imam Ahmed ibn Hanbal Que Dieu l'agré Qu'a-t-il dit Il a dit Ça veut dire Ça veut dire Je confirme Je crois en Al-Estiwa Tout comme Il en a informé Non pas comme cela Peut traverser L'esprit humain Voilà C'est-à-dire Ce n'est ni Une position assise Ni un établissement Ni aucune des significations Des créatures Donc Nous avons cité déjà L'imam Malik L'imam al-Shafi'i Et l'imam Ahmed La parole de l'imam Ahmed Et celle de l'imam al-Shafi'i Ayant été rapportées Toutes les deux Par l'imam Ahmed al-Rifa'i Dans Al-Burhan al-Mu'ayyad Ainsi que par le sheikh Taqiyuddin al-Hisni Dans son livre Quant à la parole de l'imam Malik C'est Al-Bayhaqi Et d'autres Qui l'ont rapporté de lui Et Abu Hanifa Pour ce qui en est De l'imam Abu Hanifa Que Dieu l'agrée Il a dit dans son livre Al-Wassiya Nukirru bi anna Allah Ala al-Archistawa Min ghayri ayyakuna lahu hajatun ilayha Wa min ghayri ayyakuna lahu stiqrarun alayha Wa huwa al-haafi'hu li al-Arch Wa ghayri al-Arch Min ghayri ahtiyaj MashaAllah Ça veut dire en français Nous reconnaissons Que Allah Ta'ala Ala al-Archistawa Il confirme l'istiwa Il confirme ce verset Il confirme la croyance En ce verset Et en al-istiwa Sans qu'il n'ait Un quelconque besoin du trône Sans que Dieu n'ait Un quelconque besoin du trône Sans qu'il ne soit établi dessus Et il est celui Qui préserve le trône Et autre que le trône Sans en avoir besoin Voilà L'imam Abu Hanifa L'imam Malik L'imam al-Shafi'i L'imam Ahmad Et beaucoup beaucoup d'autres Ont confirmé l'istiwa Parce que c'est parvenu dans le Coran Mais ils ont dit textuellement Que Dieu est exempt De la position assise Donc il ne faut pas expliquer Al-istiwa Par la position assise Nous Nous croyons Al-istiwa Mais nous disons Qu'il est sans comment Al-Ghazali Abd al-Ghani El-Nabul L'imam Ahmed al-Rifa'i Beaucoup d'autres Ont dit textuellement Que Dieu est exempt Du fait d'être établi Chers auditeurs Vous savez Qu'on utilise souvent L'expression Sans comment Que veut dire le mot comment Dans cette expression Le comment C'est la caractéristique Des créatures Parmi les caractéristiques Des créatures Il y a La position assise Le fait d'être établi C'est à dire L'établissement L'endroit Et la direction La position assise N'a de sens Que pour celui Qui peut se plier en deux Alors comment oser Qualifier Dieu Par la position assise Subhanallah Chacun d'entre nous S'assoit d'une manière Différente Chacun de nous Est doté d'une partie haute D'une partie basse Avec la partie basse On est en contact Avec une chose Sur laquelle on s'assoit C'est à dire Qui nous porte Celui qui est sur quelque chose Qu'est-ce que Al-Qushairi a dit Estawa signifie Il a préservé Dominé Et fait perdurer Éternellement le trône Comme on l'a déjà expliqué Auparavant D'ailleurs Des centaines Et des centaines De savants Ont dit cela Je vous invite Chers auditeurs Francophones Ou arabophones A réviser la brochure Appelée Les perles sunnites Qui est disponible En téléchargement Sur notre site apbif.fr A ce sujet Et pour les arabophones Vous pourrez aussi Réviser le livre Du chère Dr Salim Alouane Que Dieu le rétribue Pour nous en bien Il est le secrétaire général De la fatwa Et le secrétaire général Du conseil islamique supérieur En Australie Il a composé Un livre Éminemment utile Qu'il a appelé Il est sujet dedans Uniquement du verset Il y a cité Plus de cent paroles Des savants Sur le fait Que Estawa Vient dans le sens De Ça veut dire Dominé Ça veut dire Dominé Avec quoi en plus Avec les scans Des livres C'est à dire Qu'il a mis des paroles Et à côté Il a mis La parole des savants Et qui les a rapportés Par exemple Il a dit Un tel a dit Telle et telle chose Il a mis la parole Dans son livre Et à côté Il a mis la photo De la couverture de livre Le lieu d'édition Et le lieu d'imprimerie Et avec le passage Duquel Docteur Salim A pris sa preuve Le titre du livre Ce livre est d'une utilité Éminente Il s'y trouve Des répliques A beaucoup de tentatives De mise en doute Que nous n'aurions pas Suffisamment de temps Pour les énumérer Dans un seul cours Chers auditeurs Il n'est pas permis De dire que Dieu Est assis sur le trône Parce que c'est la croyance Des non-musulmans Et même s'ils ajoutent Pas comme nous sommes assis Ou pas comme nous nous assayons Ça ne les sauve pas Donc on ne dit pas Dieu est assis Mais pas comme nous nous assayons Même s'ils rajoutent Pas comme nous nous assayons Ça ne les sauve pas De la mécréance Et cela comporte un démenti De la parole de Dieu Azzawajal Fala tadribu lillahi l'amthal Qui est dans surat An-Nahl Et qui signifie Et n'attribuez pas De semblables à Dieu Allah nous a interdit De lui attribuer Des semblables C'est à dire Qu'il nous a interdit De l'assimiler A ses créatures Un autre verset Dieu Azzawajal dit Wa barazou lillahi l'wahidi l'kahar Dans surat Ibrahim Ce verset signifie Et ils ont été exposés Pour le jugement Par Allah L'unique Celui qui domine Les créatures Par sa puissance Ce verset Est à propos Du jour dernier Wa barazou Signifie Ils ont été exposés C'est à dire Ils sortiront De leur tombe Ça ne veut pas dire Qu'Allah Ta'ala Serait assis Sur un siège Dans le lieu De rassemblement Et les gens Seraient Autour de lui Et qu'Allah Ferait rendre Des comptes Aux gens De cette manière Subhanallah Cela n'est pas digne Au sujet de Dieu Est-ce que c'est clair ? J'espère que c'est clair Ceci n'est pas digne De Dieu Donc Barazou Wa barazou Signifie Ils ont été exposés Ils sont apparus Le jour dernier Le jour de la résurrection Pour rendre des comptes Mais où étaient-ils Avant d'apparaître ? Ils étaient dans les tombes Allah Ta'ala Les fait sortir De leur tombe Pour l'exposition Des actes Qui fait rendre Des comptes Aux gens ? C'est ni un ange Ni un djinn Ni un être humain C'est le seigneur Des gens C'est Allah Et Quant au nom Al-Qahar Il signifie Celui qui domine Les créatures Par sa puissance Je cite ce verset C'est pour donner La preuve Que Al-Estiwa Signifie La domination Et non pas Le fait De s'asseoir Et donc Dans ce verset Al-Qahar Signifie Celui qui domine Il est permis D'appeler Notre seigneur Al-Qahar Et Al-Qahir Parce que cela Est parvenu Dans le Coran Et on entend Parmi les musulmans Que certains S'appellent Abdu'l-Qahir Ou bien Abdu'l-Qahar Avez-vous déjà Quelqu'un Appelé son fils Abdu'l-Jalis Jamais Il n'y a pas Chez les musulmans Le nom Abdu'l-Jalis Que l'on traduirait Par l'esclave De celui Qui est assis Parce que Al-Jalis Ne fait pas partie Des noms de Dieu Auzhoubillah Et on ne qualifie pas Dieu De la position Assise L'imam Ali Que Dieu l'agré A dit Ce qui veut dire Certes Allah A créé le trône En tant que manifestation De sa puissance Oui Il l'a créé Pour le montrer Aux gens Et aux anges Parce que Les musulmans Eux Le verront Au jour du jugement Quand ils entreront Au paradis Ils verront Le trône Qui est en soi Une manifestation De la puissance Parfaite de Dieu Et les anges Qui actuellement Sont tout autour Du trône Lorsqu'ils le voient Qu'est-ce qui leur arrive Ils augmentent en foi Concernant l'éminence De la puissance De Dieu La suite de la parole De l'imam Ali Ce qui veut dire Et il ne l'a pas pris Comme endroit Pour lui-même C'est ainsi Dieu n'a pas créé Le trône Pour que ce soit Un endroit Pour lui-même Parce que celui Qui est dans un endroit Soit il est de la taille De l'endroit Soit il est plus grand Soit il est plus petit Donc concentrez-vous bien Avec moi S'il vous plaît C'est une preuve rationnelle Celui qui est dans quelque chose Soit il a la taille De cette chose Soit il est plus grand Soit il est plus petit Et les trois Ne sont pas dignes de Dieu Car s'il était plus grand Ou plus petit Ou de la même taille Il aurait eu besoin De qui L'a spécifié Par cette taille Et non pas Par une autre Celui qui a besoin D'autrui Est impuissant Et celui qui est impuissant Ne peut être Dieu Cette parole De l'imam Ali Est rapportée par Abu Mansour Al-Baghdadi Le Hafiz Abu Mansour Le spécialiste du tawhid Des fondements Et de la langue Il a un livre Intitulé Al-Farqou Bayna Al-Ferak Que Dieu lui fasse miséricorde Voilà Je vous retrouve demain Incha'Allah Ta'ala Chers auditeurs Chers auditrices Pour la suite de ce programme Merci pour votre écoute Barakallahu fikum Wassalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada